M. le Préfet, je me permets d'insister parce que je crois que je n'ai pas entendu votre réponse sur les 300 à 400 indésirables. Quelle était l'origine de ces personnes ? Oui, sur la Seine-Saint-Denis, c'était sur votre question, M. le Président. Moi, je ne sais pas s'ils étaient de Seine-Saint-Denis ou pas. Il y avait 300 à 400 personnes qui ne semblaient pas être des supporters. Mais il faut que je fasse attention à ce que je suis bodor, si j'ai bien compris. Non, c'est ce que vous écrivez, c'est surtout ça. C'est parce que c'était dans la note. C'est pour ça que je vous posais la question. J'ai écrit deux Seine-Saint-Denis parce qu'ils étaient en Seine-Saint-Denis. Maintenant, vous dire, si vous voulez, si votre question, on va être très franc, si votre question, est-ce que ce sont des gens, des cités autour du stade, je ne peux pas dire une chose pareille. Je n'en sais rien. Est-ce que c'est un type de population délinquante qu'on rencontre en Seine-Saint-Denis ? Oui, ça arrive, mais on en rencontre également dans le nord de Paris, ce type de profil. Voilà. Mais je ne peux pas les tracer. Vous avez raison. Dans ma note, j'indiquais deux Seine-Saint-Denis. Mais très franchement... Alors il y avait là-dedans des mineurs non accompagnés. Ça, c'est un grand classique qui, effectivement, dans la gestion, relève, en dehors de leurs actes de délinquance, des collectivités locales. Alors, par rapport à toutes les questions sur les gaz lacrymogènes, etc., etc., je redis ce que j'ai dit. Je ne connais pas d'autres moyens que les gaz ou la charge. La doctrine peut bien évidemment évoluer. Si c'est souhaité, qu'on ne gaz pas. Mais il va falloir qu'on charge pour repousser une foule. Donc, moi, je ne suis pas très partisan de cette deuxième option. Mais voilà. Je le dis en tant que technicien du sujet. Je n'ai pas non plus une préférence absolue. Mais il me semble que c'était, en la matière, ce qu'il fallait faire. Les sommations ont, bien sûr, été faites. Bien sûr que non. Elles n'ont pas été faites en anglais. Nos textes ne disent pas de faire nos sommations en anglais. Donc, faire des sommations en anglais aurait été ne pas faire de sommations. Donc, bien évidemment, à ce moment-là, certains m'auraient reproché de ne pas avoir fait des sommations, puisque dans une langue étrangère et non prévue par les codes. Oui, bien sûr qu'on a fait des annonces en anglais par le dispositif de haut-parleurs à très forte puissance, qui s'appelle des hyper-spikes. C'est des choses qui sont extrêmement fortes en termes de densité de décibels. Et on a fait toute une série d'annonces pour demander aux gens de s'écarter. Mais force est de constater que ces annonces n'ont pas été suivies des faits. Les problèmes de coordination avec les organisateurs, je vous ai expliqué les réunions qu'il y avait eues, la façon dont les choses s'étaient passées. Quand ça se passe mal, bien évidemment, vous êtes fondé à dire que c'est par un défaut de préparation. Oui, bien évidemment. Après, je vous ai dit que c'est un échec et qu'on aurait pu sans doute faire les choses différemment si on s'était attendu à une fraude aussi massive que celle-là. Oui, je ne peux pas vous dire le contraire. Mais toujours est-il que ça n'était pas dans ce que nous avions envisagé, du moins à ce niveau de massification de la fraude. On peut toujours faire mieux. Alors, est-ce que l'instruction a été donnée de ne pas intervenir sur les fauteurs de troubles ? Enfin, ce n'est pas le genre d'instruction qu'on donne dans la police. J'ai par contre donné une instruction, effectivement, je suis très clair là-dessus, de ne pas interpeller de supporters avec des faux billets, entre guillemets. Puisque d'abord, on n'était pas sûr que ce soit des faux billets, simplement le dispositif technique ne fonctionnait pas. On en a déduit, et d'ailleurs, on étant les autorités sportives, on en a déduit que c'était des faux billets. Mais moi, sur le moment, je n'avais pas d'élément prouvant que c'était une infraction ou un délit. Et en tout état de cause, il me semblait qu'en pure opportunité, ce n'était pas le sujet du moment de procéder à ces interpellations, car nous avions mieux à faire. Donc oui, des instructions étaient données en ce sens, mais pas sur les fauteurs de troubles, c'est-à-dire en l'occurrence sur les délinquants et sur ceux qui se comportaient de manière à commettre des délits. Portez plainte contre la police, mais bien évidemment, si les supporters anglais et espagnols veulent le faire, ils peuvent le faire. Alors vous me demandez juste de le prévoir dans le formulaire, si je comprends bien. Moi, je pense que les choses sont assez claires et que ça ne pose pas de problème. Si effectivement, je le dis publiquement, puisque vous me donnez la chance de m'exprimer publiquement et de m'adresser ainsi, au-delà de nos concitoyens français, aux supporters anglais et espagnols, s'ils considèrent que des actes de police ont été commis de façon irrégulière, mais bien évidemment, qu'ils nous le signalent et nous donneront les suites nécessaires. Referrai-je la même chose sur les gaz ? Je crois vous avoir répondu. Oui, je referrai la même chose, parce qu'encore une fois, je pense que c'était le plus adapté. Sur la répartition des UFM, la gare de l'Est aussi, je pense que c'était approprié de le faire. Encore une fois, monsieur le sénateur, le guide, le fil rouge de mon action depuis que je suis préfet de police, c'est d'éviter les morts et les blessés graves. J'ai la chance de les avoir évitées. J'ai la chance de les avoir évitées. Ça aurait pu se passer beaucoup plus mal avec des morts depuis les trois ans et trois mois que je suis ici. Mai 68, il y a eu des morts. Pendant les Gilets jaunes, il n'y a pas eu de mort à Paris. Voilà. Je ne dis pas que les choses sont parfaites, mais j'aimerais quand même que de temps en temps, on rappelle ce que sont des réalités historiques. Je sais, monsieur le sénateur Assouline, combien vous êtes attaché à l'histoire. Sur les braves, alors là aussi... Laissez finir le préfet. Je ne m'occupe pas des transports collectifs. M. le Préfet a seul la parole. Merci, M. le Président. Alors, les braves. J'entends tellement répéter ça que les braves ne seraient pas des unités spécialisées à l'égal des CRS et des escadrons de gendarmes mobiles. Mais c'est faux. Les braves sont des unités spécialisées, peut-être plus entraînées que celles que je viens de citer. Je dis peut-être parce que je ne veux froisser personne, mais d'un haut niveau de technicité, propre à la préfecture de police. Ce n'est pas une invention de ma part. J'ai simplement inventé l'acronyme et le modus operandi. Mais ces effectifs, dites des compagnies d'intervention, existent à la préfecture de police depuis la nuit des temps, c'est-à-dire des unités de forces mobiles spécialisées préfecture de police, pour des raisons qui tiennent à l'histoire, je vous le rappelais tout à l'heure, et aux faits et à ce qu'est la région capitale. Donc les braves sont à même et sont spécialisés dans l'intervention en matière d'ordre public. Donc il n'était pas surprenant, lorsque nous avons eu besoin de renforts, de réserves, de faire intervenir les braves. C'était parfaitement justifié. Ce sont des unités d'élite. D'ailleurs, encore une fois, moi je suis à la disposition de vos commissions, messieurs les présidents, si vous voulez assister par exemple à un entraînement des braves, des compagnies d'intervention. Alors souvent, la confusion, je sais d'où elle vient, la confusion, elle ne vient pas de la connaissance du dispositif police, parce que ce n'est pas forcément la spécialité absolue des uns et des autres, elle vient de l'appellation. Parce qu'en province, ce qu'on appelle une compagnie d'intervention, et pour ceux d'entre vous qui ont la chance d'être élus de région, en dehors de la région Île-de-France, le nom des compagnies d'intervention, c'est les unités de sécurité publique qui se forment pour des opérations d'ordre public. Donc effectivement, il y a cette confusion, mais ce n'est pas parce qu'il y a cette appellation similaire que la technicité et l'expérience n'est pas très forte dans les unités constituées en braves. Alors, l'alcool à la sauvette, oui, nous avons eu beaucoup, beaucoup de cas de sauvettes. Nous en avons interpellé neuf. C'est assez difficile d'interpeller des sauvettes en raison de leur extrême mobilité. D'ailleurs, en ce moment, je suis en train de concentrer une expérimentation d'interpellation de sauvettes sur le champ de Mars, sur laquelle nous avons une grosse présence. Les sauvettes, c'est des gens qui vendent, ça peut aller de boissons, champ de Mars faisant des tours Eiffel, voire des maillots de supporters, il y en avait énormément. Mais encore une fois, les interpellés étaient absolument nécessaires, mais dans la hiérarchie des incidents, ce qui nous a préoccupés dans les interpellations, c'est d'abord en faire sur les agressions et sur les violences aux personnes. C'était ça l'absolue priorité. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite dans les comparutions immédiates ? Je vous disais tout à l'heure, il va falloir voir avec les parquets concernés sur ce qui s'est passé au niveau des comparutions. Mais très souvent, et ce qu'on observe dans des mouvements de foule de cette nature, c'est qu'on ne peut pas reprocher à la justice de ne pas emmener les gens en comparution immédiate, parce que le problème que nous avons, c'est la rédaction des PV d'interpellation. Quand vous êtes dans un moment de cette nature, c'est-à-dire d'une intensité policière, gendarme, extrêmement forte, il faut rédiger le PV d'interpellation de la personne qui a été interpellée, le contexte, etc. Et c'est vrai que quand il y a urgence, c'est souvent mal fait. Ce n'est pas un reproche que je fais aux hommes que j'ai sous mon commandement, aux femmes et aux hommes que j'ai sous mon commandement, mais c'est une réalité d'expérience. Très franchement, ils ont vraiment autre chose à faire. Et les PV étant mal faits, quand ça arrive devant les magistrats, à juste titre, ils nous disent mais votre truc ne tient pas debout. C'est un des problèmes qu'on a dans les manifestations qu'on a depuis 2015, qu'on a identifié à partir de 2015, alors que la nature des manifestations changeait. Vous voyez, c'était même avant mon arrivée. Tout n'est pas dû à ma présence à la préfecture de police. C'est une des difficultés qu'on a. C'est de documenter précisément les conditions d'une interpellation et du reproche de l'infraction ou du délit qui est commis. Merci M. le Préfet de votre présence ce matin et des réponses aux questions qui ont été posées. Nous allons, chers collègues, lever cette audition. de votre présence et des réponses à la préfecture de l'infraction.